Vive le Sénégal ! Bonsoir et bonne fête de l'indépendance. Je dois d'abord commencer par saluer la hauteur du discours et du message, la profondeur des idées énoncées et la clarté des perspectives tracées par ce message à la nation du chef de l'État. Le contenu de ce message est en droite ligne avec le discours qu'il a délivré hier au centre des expositions à Diame Nyadjo, soulignant les axes principaux du programme qui s'assigne pour ce second mandat de cinq années, Inch'Allah, aussi prête à Dieu. Vous avez parlé donc de discipline, vous avez parlé de sens civique et de pratique du comportement citoyen. Le président a évoqué ces thèmes depuis quelque temps, il les évoque d'ailleurs, hier et encore aujourd'hui. Cela ne signifie pas que les sénégalais sont des gens indisciplinés ou des gens qui ne pratiquent pas l'engagement citoyen. Mais le propre de l'être humain est de toujours améliorer son comportement par ce qu'il pense, ce qu'il élabore comme stratégie d'action et par ce qu'il fait au quotidien sur le terrain de l'action. Et c'est le rôle du chef de l'État précisément d'engager ses concitoyens à continuer de toujours rechercher la performance dans la pensée et l'efficacité dans l'action. C'est en fait ce que le président a voulu dire. « Engager les Sénégalais à plus de civisme, il n'y en aura jamais assez ». Il a mis l'accent sur les occupations anarchiques du domaine fossier, sans autorisation, sans droit ni titre. Tous les Sénégalais sont aujourd'hui agacés par le désordre qui envahit l'espace foncier sénégalais dans les villes, dans les campagnes et dans les villages. Il est temps de mettre fin à cette situation et la fermeté du chef de l'État sur cette question est à saluer. Il y a d'autres domaines aussi qui touchent le comportement citoyen. Le domaine de la solidarité. Il a insisté dans le message sur le respect d'autrui, respecter son prochain, vivre une solidarité active avec son prochain. Et ceci est recommandé par les saintes écritures. « Si les Sénégalais ne cultivent pas, ne protègent pas et ne veillent pas à préserver le principe de solidarité nationale, de respect de l'autre, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit à l'aise, qu'il soit dans la déshérence, eh bien ce pays va marcher trop lentement et peut-être même reculer. » C'est l'appel qu'il a fait et il faut l'accepter avec plaisir. Merci. Merci Président, c'est Baroc Al-Franc, Iméa. On a entendu le Président hier parler de la jeunesse. Aujourd'hui aussi il a insisté sur le Président. Il a même dit que son quinquennat, la jeunesse sera sa priorité. Qu'est-ce qui explique selon vous cette position du Président de la République ? Le Président vient d'acquérir pendant sept années la synthèse et la symbiose d'une expérience de chef d'État pendant ce premier mandat. Pendant la campagne électorale, premier tour de 2012 déjà, ce thème de la jeunesse était au centre de Yon-Yokote. Pendant la campagne électorale du second tour, la jeunesse était encore avec la femme ainsi que les personnes âgées au milieu de sa préoccupation et de son discours. Voilà cette année qu'il pratique dans les faits cette adhésion et cette option. Il a fait aujourd'hui le bilan, qui est loin d'être négatif, bien au contraire. La politique publique en ce qui concerne la jeunesse, la femme et les personnes du troisième âge à travers la CMU d'une part et des autres publics jusqu'à la DER qui est toute récente, la délégation pour l'entrepreneuriat des jeunes. Tout ceci prouve qu'il avait raison, qu'il avait fait le bon choix. Maintenant, le chef de l'État est sur le starting block pour démarrer une course de fonds qui s'arrêtera, si Dieu le veut, Inch'Allah, en 2024. Et dans cette trajectoire-là, il dispose aujourd'hui de ce qu'on appelle les coups de France. Il ne se bat pas pour un mandat à venir. Il se bat pour réaliser les ambitions qui sont inscrites dans le mandat qui a commencé depuis hier. Le président de la République a dit dans ce texte, dans cette allocution, « Le rendez-vous avec l'avenir se prépare aujourd'hui. » C'est dans son allocution. Et dès qu'on dit le rendez-vous avec l'avenir, le mot « avenir » implique nécessairement les jeunes qui sont déjà des citoyens, mais qui demain seront les animateurs et les dirigeants, c'est-à-dire les décideurs de la communauté nationale. Et dès qu'on dit la jeunesse, on intègre aussi les jeunes filles comme les jeunes garçons. Donc la femme est déjà impliquée dans l'expression du processus engagé et des ambitions définies, élaborées, structurées et prises en charge. Je suis sûr qu'avec la DER et les autres cadres d'impulsion des politiques publiques en faveur du citoyen sénégalais d'aujourd'hui et de demain, c'est cela que le Président Brug a voulu dire et croyez-moi, il mettra des moyens colossaux pour que les jeunes puissent bénéficier des bienfaits de la communauté nationale. Pour répondre à votre première question, nous retournons toujours à l'allocution de Gérard l'État, à ce message à la nation. Sur le dialogue politique pour lequel il a lancé un appel à tous les Sénégalais, sans exclusive, c'est bien la formulation qu'il a faite hier dans son discours de prise de fonction pour le deuxième mandat. Il faut prévoir les deux volets de ce dialogue qui seront concomitants d'ailleurs, c'est-à-dire qui seront gérés en même temps. C'est un appel aux forces vives de la nation et un appel à la classe politique, celle-ci étant intégrée déjà dans les forces vives de la nation, mais la dichotomie dans l'expression indique l'inclusivité du dialogue. Ce n'est pas un dialogue entre hommes politiques ou entre dirigeants, entre leaders de partis ou d'associations, c'est aussi au-delà de cette donnée-là, de prévoir le dialogue et de le gérer en même temps avec les forces vives de la nation. Il y a la société civile, il y a les syndicats, il y a les associations, les universités, les étudiants, les jeunes, les travailleurs. Donc c'est un dialogue global qui va avoir lieu. Plutôt que de réunir les hommes politiques au palais et d'échanger sur seulement le code électoral ou sur le parrainage, nous allons parler aussi dans le cadre de ce dialogue qui aura lieu de toute manière, parce quiconque est opposé à un dialogue est opposé à l'avenir de la nation. Le dialogue est un principe incontournable de nature citoyenne, à contenu moral très élevé et indispensable pour un pays. On dialogue avec soi-même d'abord, avant de dialoguer avec l'autre. Voici donc pour la première question. Il n'était pas nécessaire qu'il en parla encore aujourd'hui, puisqu'il en a parlé hier, en des termes choisis, convaincants, précis et objectifs. Sur votre deuxième question, je ne suis pas en mesure, et ce n'est pas l'occasion de faire le bilan des 50 années d'exercice de la souveraineté internationale du Sénégal. On serait là jusqu'après demain, parce que je parlerais de, si je devais le faire, de 1960 à 1962, la première tranche de l'église de notre indépendance, jusqu'au 17 décembre 1962. Je parlerais de 1962 avec la réforme de 1963, la réforme constitutionnelle de 1933. Je parlerais de cela jusqu'en 1970, lorsque le 26 février 1970, le président Senghor a nommé Abdou Diouf comme premier ministre. Et je parlerais de 1970 à 1975, pour parler de la réforme de l'article 35 de la Constitution, jusqu'au 31 décembre 1980. Et je parlerais de 1980 à 1983, lorsqu'Abou Diouf a été élu président de la République pour la première fois, parce qu'il avait été occupant du siège avec l'article 35 de la Constitution. Ensuite, il y a quatre ou cinq étapes. Je vous donne la ligne dans laquelle nous nous serions engagés, si nous devions répondre à votre question, vous serez là jusqu'à trois jours. Donc, laissez-moi vous dire que je peux confirmer, affirmer, réaffirmer et préciser que, en une phrase, voilà 59 années de vie, de souveraineté nationale et internationale, pendant lesquelles l'État sénégalais a été construit, édifié sous des bases solides. Et c'est cela que le président ramène en surface en parlant de liberté et de démocratie. L'organisation des libertés, la protection des libertés, l'organisation progressive de la démocratie, qui n'est pas une construction en une seule fois, elle est évolutive tout comme l'humanité l'est, conduit à ce qui est appelé le principe et le concept de l'autonomie de la décision. Dès lors qu'un État s'organise pour bénéficier de l'autonomie de la décision, à ce moment-là, il a l'attitude, la possibilité, forte et large, de protéger les libertés, de les promouvoir, et aussi d'assurer l'indépendance, c'est-à-dire la souveraineté nationale, en développant le pays pour mettre à l'aise les citoyens, les faire vivre dans le bien-être, en sécurité et dans l'unité nationale. L'État travaille présentement, et au moins depuis quatre ans, sur un projet global et stratifié, global au début, dans l'objectif, stratifié dans la méthode de réforme générale de l'administration sénégalais. Je ne peux pas dire là, et je sais, je ne dois pas le dire, présentement, nous sommes dans la phase de réflexion, dans la phase d'élaboration des stratégies opérationnelles, de développement d'une administration moderne, qui s'adapte aux réalités, d'une part, telles qu'elles existent, et aussi aux perspectives qui portent des exigences, qui vont être nouvelles, à partir de la synthèse et de l'analyse qui sera faite, à partir de cette expérience, depuis la réforme du 4 avril 1964, qui était la première grande réforme qui a conduit à la loi sur le domaine national. Mais il y a d'autres réformes qui vont intervenir, et je ne peux pas en parler déjà, parce qu'on y travaille, l'État y travaille, mais je peux vous rassurer que le Sénégal, qui est déjà un exemple, toujours à parfaire, évidemment, en Afrique, en Afrique du Ouest et sur le continent africain, en matière de fonctionnement de son administration, lorsque ces réformes auront été élaborées dans leurs formulations, présentées dans leur contexture et dans leur contenu interne, expliquées aux citoyens, et quand elles auront été adoptées et qu'elles commenceront à fonctionner, nous aurons une administration plus exemplaire encore, qui indiquera dans l'action telle qu'elle est prévue, dans les actes administratifs tels qu'ils vont être posés, et dans les finalités fondamentales pour que l'administration soit proche des administrés. Vous savez, lors de la réforme induite consécutive au référendum de 2016, il était prévu, parmi les 15 points qui ont été soumis à la sanction populaire, une cinquième prérogative dans les missions de l'Assemblée nationale, qui est la synthèse et le suivi des politiques publiques. Je résume la formulation, et ce n'est pas celle-là, le suivi, l'accompagnement et le contrôle implicite, mais actif et réel, des politiques publiques. Et nous y travaillons depuis 2017, dans la phase dernière de la douzième législature. Et la treizième législature a pris en charge cette prérogative nouvelle, et c'est le vice-président, le grand-sérigne Dakar, notre collègue, le député Blaï Murtardio, qui est en charge de ce dossier. Je lui ai confié au niveau du bureau. Il y travaille activement avec des experts. L'Assemblée nationale joue son rôle, parce que c'est elle qui met à la disposition de l'État les sources et les ressources techniques, financières qui permettent à l'État de fonctionner et de réaliser les objectifs qui s'assignent. Ensuite, le contrôle des activités du gouvernement. Ce que nous faisons, représenter la nation par le vote des lois, par le vote de la loi de finances initiales et le vote des lois de finances rectificatives dont le nombre est illimité dans l'année puisqu'il dépend des nécessités du moment pour trouver des ressources nouvelles pour l'État ou à reçue des possibilités de ressources nouvelles comment les répartir et les affecter à des actions de développement. L'Assemblée nationale sera dans son rôle. Ce n'est pas un rôle à venir, c'est un rôle qui est déjà réel depuis 1960 et que nous gérons ensemble en tant que députés dans le respect évidemment du principe de séparation du pouvoir. Vous savez, quand vous me posez la question de savoir ce que je pense, vous m'invitez à une analyse et moi, je préfère le verbe espérer plutôt que le verbe penser parce que le moment n'est pas assez suffisant pour dire ce que l'on pense pour faire une analyse de ce dossier particulièrement complexe mais si vous acceptez le verbe espérer nous sommes dans la religion dans la foi dans la citoyenneté et aussi dans l'assurance en l'avenir à partir de ce que nous constatons présentement. Il y a eu de très bons contacts à un niveau secret évidemment parce que l'État c'est d'abord disait le général de Gaulle c'est le mystère qu'il n'y a pas de pouvoir sans mystère a dit de Gaulle car l'homme ne respecte plus ce qu'il connaît trop bien. C'est la raison pour laquelle un dossier comme celui-ci est géré dans une sorte de mystère voulu un mystère déterminé et croyez-moi cela avance avec un rythme qui nous amène à rendre hommage à Dieu à rendre grâce à Dieu puisque ce processus avance dans les meilleures conditions sans qu'on puisse entrer dans les détails et il faut remercier encore une fois et rendre hommage au peuple sénégalais qui a été assez grand pour pouvoir gérer ce dossier qui est un dossier humain dans les passions et dans les faiblesses qui accompagne tout être humain qui vit et je peux nous vont être aussi optimistes pour vous dire mon espérance que je partage avec beaucoup de Sénégalais y compris vous certainement que si ce processus continue tel qu'il marche actuellement dans quelque temps ce sera une paix définitive dans l'intérêt de tous je vais vous répondre que j'ai beaucoup de respect pour le parti que je dirige notre parti parce que nous sommes des centaines de milliers qui sont encore à l'AFP le parti n'est pas encore discuté de cette question il serait outre-cuidant de ma part il serait au supérieur de ma part et ceci amènerait une autre de démarche holistique qui ne viendrait pas en son temps croyez-moi le parti réfléchit beaucoup à son passé à son présent et à son futur et dans quelques mois le parti aura un congrès avant la date des élections locales du 1er décembre 2019 mais croyez-moi dans nos cœurs il y a du sang pur nous n'excluons personne et nous n'excluons aucune éventualité dans le cadre de l'esprit que fonde l'éducation qui est donnée aux jeunes sénégalais et aux jeunes sénégalaises Bach ou Bécou laissez le cœur ouvert voilà ma réponse je vais vous répondre que depuis 300 000 ans avant maintenant on n'a jamais réussi dans quelques circonstances que ce soit à reconstruire l'histoire vous ne pouvez pas ramener l'homme de Néandertal vous ne pouvez pas ramener lui-ci vous ne pouvez pas ramener les premiers hommes qui sont debout qui sont tenus debout et qui ont marché l'histoire ne se le fait jamais l'essentiel c'est de rester soi-même dans son identité et de vivre son identité propre moi je suis socialiste le professeur Bounosek ici est socialiste jusqu'à notre disparition de cette terre des hommes nous resterons socialistes moi j'ai les rapports les meilleurs au plan formel avec Ousmane nous étions en train de dialoguer de discuter du pays de l'avenir du pays mais la reconstitution des familles politiques est difficile au plan procédurier au plan systématique j'allais même dire systémique puisqu'on ne peut pas recréer le BDS de Senghor en 2019 on ne peut pas recréer le bloc populaire sénégalais de 1957-58 on ne peut pas recréer l'UPS et on ne peut pas recréer le Parti Socialiste ce n'est pas un refus ce n'est pas non plus un blocage c'est que l'être humain évolue il s'endort le soir il se réveille le matin il travaille toute la journée il reprend il s'endort à nouveau il n'y a pas de versibilité c'est irréversible que l'être humain avance l'AFP existe elle restera Inch'Allah tout le temps le Parti Socialiste existe il restera Inch'Allah tout le temps l'essentiel c'est de trouver des convergences parce que tout ce qui converge monte et c'est ce que nous faisons actuellement dans Beno Bokuyaka dans lequel l'AFP est et il restera aujourd'hui demain après demain nous resterons dans Beno Bokuyaka maintenant quelles que soient les circonstances et quelles que soient les données à gérer demain nous devrons trouver au sein de Beno Bokuyaka les idées les mécanismes la rigueur et l'ouverture d'esprit de manière généreuse pour résoudre ces questions-là voilà je ne suis pas contre les retrouvailles mais elles peuvent se faire sous une autre forme plutôt que de ramener le PS l'AFP le Parti du Regreté Jiboka et toutes ces autres formations politiques qui sont nées depuis 20 ans 30 ans auparavant 40 ans de les ramener dans un cadre unitaire pour créer un nouveau parti non les circonstances ne le permettent pas donc les retrouvailles c'est sur le plan philosophique sur le plan des choix idéologiques sur le plan des choix de type de société et sur cela croyez-moi les retrouvailles sont déjà effectives elles sont déjà effectives parce que le peuple le demande et la raison le recommande nous sommes déjà en retrouvailles